Alors, je suis à la Place de la Victoire à Bordeaux. Ceux qui ont vu mon premier vidéo, c'est ici le soir que je vous montrais les terrasses de jeunes. Juste là, vous voyez, il y avait plein de jeunes. C'était le soir. C'est la même place. C'est la Place de la Victoire. Et il y a la fameuse rue Sainte-Catherine qui est juste là, qui est la rue commerciale, comme à Montréal. Et je suis à un marché de livres. Alors, en France, beaucoup de gens lisent beaucoup sur tout, tout, tout. Il y a même des albums. Renault pour ma sœur. Alors, c'est ma sœur qui va avoir bientôt Renault. Alors, un bel album. Morgane de Toit. Un classique. Pour ceux qui aiment les revues très vintage, l'Ui. Alors, on a eu... Ça, c'est le Lui français. Mais il y a eu le Lui québécois aussi. C'était René Aumirois qui faisait ça. Alors, on se promène. On se promène. Alors, demain, je vais aller chercher le copain justement de ma sœur Emmanuelle, qui est une femme finie de Renault. Bien, je vais accueillir son copain, Stéphane, qui va être mon compagnon de marche. Alors, aujourd'hui, j'ai un peu une journée off, une journée de repos, avant le redépart pour les Pyrénées. Il faut faire attention à Bordeaux parce qu'il y a des tramways que Québec n'a pas encore. Et peut-être, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont l'avoir, si un jour ils l'ont. Et, mais il faut faire attention à vous traverser parce qu'il y a beaucoup de tramways. Et, là, je m'en vais à la grande bibliothèque. Au lieu d'acheter des livres, parce que je ne peux pas acheter de livres, c'est trop lourd. Mais, au lieu d'acheter des livres, je vais aller en consulter à la grande bibliothèque de Bordeaux. Donc, je suis sur le chemin, là, sur la rue Aristide-Briand, pas Bruand, mais qui est brillant. Et je m'en vais à la grande bibliothèque. Ah, ici, le portrait du Tché, toujours aussi populaire, qui traverse le temps. Alors, quand je vois des choses intéressantes, bon, le dessin n'était pas très bien fait, mais c'est toujours amusant de voir ces choses-là intemporelles. Une très belle murale, qui s'appelle la Bourse du Travail, qui se trouve sur les détails. Vous voyez, 1936, pas très longtemps avant la guerre. L'esprit était à autre chose, avec ce qu'ils ont connu, les Français. Alors, j'aime bien montrer des publicités, vous voyez, révéler la force du mal, la bière, la bête. Révéler la force du mal, pour ça, bon, pour une blonde, une bière blonde. Alors, la bibliothèque est fermée. Alors, la bibliothèque est fermée pour encore une heure. Ça va ouvrir dans une heure, donc, je vais vous montrer une bibliothèque, une librairie, c'est pas une bibliothèque, c'est la librairie Mola. C'est quelqu'un qui m'en a parlé, il dit, si tu vas à Bordeaux, il faut que t'ailles à la librairie Mola. Écoutez, j'ai jamais vu une bibliothèque aussi grosse que, pas une bibliothèque, pardon, pas une bibliothèque, une librairie aussi grande que ça. C'est fou. Comme on dit au Québec, c'est malade. Alors, je vais aller vous montrer ça. Après, j'irai, j'ai le temps. C'est pas trop loin. Après, je vous montrerai la bibliothèque municipale. Alors, je suis rendu à la librairie Mola. Je vais aller voir que ça allait. Quand quelqu'un m'a dit, ah, ça, c'est la grosse bibliothèque, je me disais, ben, ça fait pique-pique. Mais attendez, vous n'avez pas vu l'intérieur, je vous fais un petit tour rapide de la place. C'est incroyable. Alors, on rentre en littérature française. À droite, on tourne. Et on s'en va. En littérature étrangère. On rentre, ça, c'est la poésie, section juste, ça, c'est juste pour la poésie, il n'est pas l'art. On rentre en sciences humaines, sciences fantaisies, science-fiction. Vous voyez, littérature de poche. Alors, ça continue ici, sciences humaines. Oui, ça continue, regardez. Histoire géo. Ici. Excusez-moi. Vous filmez là? Non. Je me regarde. Je me regarde. Alors, je ne pourrais pas faire le tour parce que ce n'est pas permis de filmer. Donc, je vais arrêter là. Alors, là, je peux filmer sans problème. Je suis sorti de la boutique, de la librairie, incroyablement grand. C'est pour ça que je parcourais assez rapidement les rayons parce que je me doutais qu'on me dirait que je ne peux pas filmer. C'est courant que, dans les magasins, on ne peut pas filmer. Mais, vous avez pu avoir une idée, c'est vraiment grand, j'ai juste vous montré une petite partie. Et, si vous passez à Bordeaux, si vous aimez les livres, c'est une place à... Ils ont des choses incroyables. Toutes sortes de choses. Alors, je me promène dans Bordeaux. Vous voyez, il y a une arche ici, très belle. Je me retourne tranquillement à la bibliothèque. Il fait doux, il fait vingt. Alors, je marche un peu au hasard. Et, comme il y a beaucoup de monde, ce qui fait beau, beaucoup de vélos, de trottinettes, de tout. De tout, tout, tout. Alors, je suis à la grande bibliothèque de Bordeaux. Et, j'ai mis la main sur des recueils extraordinaires de pilotes. C'est des recueils, si vous regardez. Alors, on est le lendemain du dernier... Du dernier, ben, le lendemain de ce que je viens de... La visite à la bibliothèque. Et, je suis à l'aéroport de Bordeaux pour accueillir Stéphane pendant que j'attends. Il est huit heures, il devrait y avoir huit heures trente, mais les bagages, ça peut prendre du temps. Pendant que j'attends, je vais vous montrer... Je vous avais montré l'autre fois, peut-être que vous aviez mal vu la bête. C'est une bière, une blonde, née dans le Nord. Et, révéler les forces du mal. Je trouvais ça très bon. Très bonne publicité de bière. Un peu agressif, avec les griffes dans la Lune, par exemple. Je n'avais pas vu ça. Donc, très intéressant. Ce que j'aime beaucoup dans cet aéroport-là de Bordeaux, c'est que c'est un aéroport à dimension humaine. Si j'étais à l'aéroport de Paris, il y aurait du monde partout, 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 partout. Ici, toutes les fois que je suis venu à Bordeaux, parce que je viens toujours par Bordeaux maintenant, eh bien, il y avait peu de gens. Voyez, regardez là-bas, il y a peu de gens. C'est ça que j'appelle la dimension humaine. Alors, c'est pour ça que... Et surtout, surtout, je suis vraiment pas loin de l'Espagne et de Saint-Jean-Pied-de-Port. Pour commencer à marcher avec Stéphane. Alors, j'ai bien hâte de l'accueillir. Je vais aller voir les tableaux d'arrivée, parce que je n'ai pas vérifié si l'avion, ça n'aurait pas causé de problème. Je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, je suis à Bordeaux pour une journée incroyable. Et comme je l'ai dit juste avant, j'étais à l'aéroport pour chercher Stéphane. Alors, Stéphane est arrivé, je vous le présente. En train de faire des photos de Bordeaux. Je pense qu'il aime. Il est tombé de moins 25 au Québec à plus 25 à Bordeaux. Et il est déjà en train de faire des photos. Fait que c'est juste pour donner des nouvelles. On s'en va à la gare chercher nos billets pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Et on y est allé tantôt, mais il y avait... La police était là parce qu'il y avait une malle qui avait été oubliée par un voyageur. Et là, il y avait un démineur. Ils font ça, les Français. Et là, il faut y retourner encore une fois.